Merci à tous également. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Chers invités, tout protocole observé. Merci à tous. Merci à tous. Je veux dire, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un militant hors pair en matière de transformation numérique et de révolution cyber en l'Éthiopie. L'Éthiopie est aujourd'hui très fière d'accueillir ce 17e forum FGI et le troisième pays en Afrique à accueillir un tel forum depuis l'inception de cet événement. Cet événement de grande taille, de grande importance, ouvre donc sous le thème « Une résilience en faveur d'un avenir commun ». Ouvre officiellement aujourd'hui ici à Addis Abeba, capitale africaine, du 28 novembre jusqu'au 2 décembre 2022. À nos invités internationaux, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue dans cette capitale dynamique qui est Addis Abeba. Merci de les applaudir. Cette plateforme internationale multipartite est un événement inédit dans un pays qui compte au-delà de 120 millions d'habitants, dont la majorité sont des jeunes. L'Éthiopie a une fois de plus démontré son engagement et son implication à travers notamment sa propre stratégie nationale en matière de transformation numérique, une stratégie d'ici 2025, en faveur de la prospérité et de l'inclusion de l'Éthiopie. L'Éthiopie a également entrepris de très grands pas en matière de libéralisation de ce secteur télécom, entre autres, ainsi que plusieurs autres politiques, un instrument, entre autres, qui va bientôt être adopté par l'organe législatif du pays. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 17e forum FGI est désormais accueilli sous un format 100% hybride afin de pouvoir maximiser la participation de toutes les parties prenantes ici à Addis Abeba, tout comme ceux qui sont connectés de façon équitable. Il s'agit donc d'une plateforme unique numérique permettant à multiples discussions simultanément pour tous les participants, où qu'il soit. Le programme de ce forum a été élaboré autour cinq thématiques, la connexion de tous tout en sauvegardant les droits humains, éviter ou éliminer la fragmentation numérique, la gouvernance de la sécurité des données, la transparence et, cinquièmement, les technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à ce forum. J'ai le plaisir, inédit, d'accorder la parole à Monsieur Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la CEA, pour son discours liminaire. À vous. Merci. Excellences, Docteur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie, honorable ministre, votre excellence, M. Lee Genrois, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. Chers invités, mesdames et messieurs, l'honneur, mes choix de vous accueillir ici au Centre de conférence des Nations unies à Addis Ababa. Vous êtes les bienvenus. Permettez-moi de commencer par remercier son Excellence le Docteur Abiy Ahmed, le Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, ainsi que le gouvernement et le peuple éthiopien, pour avoir abrité cet événement très important sur territoire africain pour la deuxième fois dans l'histoire de ce forum FGI. J'aimerais également vous faire part de ma reconnaissance la plus sincère d'avoir rendu une réalité cet événement. Excellences, mesdames et messieurs, cela fait déjà un an que nous nous sommes rencontrés dans le cadre de ce forum en Cracovie, en Pologne. Il y a eu depuis des changements dramatiques, donc l'effet consolidé de la crise mondiale la plus récente, les changements climatiques, la pandémie COVID-19, ainsi que les effets dominos de la guerre en Ukraine ont fait que le monde aujourd'hui se confronte à beaucoup plus d'obstacles, ainsi que l'avenir qui est compromis et qui exige des capacités de réflexion, de stratégie en faveur d'une résilience et en faveur d'une transformation numérique nécessaire. Le forum cette année, qui s'articule autour du thème d'un Internet résilient en faveur d'un avenir durable et commun, va donc beaucoup porter sur des obstacles, notamment la fracture numérique et les questions d'accès à la connectivité, les prix, l'abordabilité des prix et un contenu significatif. Il y a donc une opportunité hors pair pour accélérer la transformation numérique et ainsi limiter le fossé numérique. Sur le continent africain, une seule personne sur trois ne peut accéder à Internet aujourd'hui. Ceci implique qu'autour de 171 millions de personnes restent privées d'Internet. L'accès à l'Internet se limite encore plus radicalement dès qu'on s'éloigne des zones rurales et qu'on se rapproche des zones rurales en s'éloignant des villes. De plus, le déficit en matière d'utilisation est aussi inquiétant. Bien que 70% de la population africaine a un accès techniquement parlant à l'Internet mobile, il n'y a que 25% qui ne pourraient en faire un usage pertinent. Une des raisons derrière ce fossé est le coût très élevé de l'Internet mobile qui, de façon très automatique, va donc isoler et écarter les personnes à revenus très bas. Par ailleurs, un déficit de connaissances numériques a été identifié comme obstacle à l'inclusion numérique. Il faudrait donc composer avec, face à la pandémie COVID-19, l'accès au travail à distance ou encore le commerce électronique qui laisse une grande partie de la population sans accès à Internet encore plus écartée du quotidien et de l'économie. Donc, il faudrait une connectivité numérique significative pour un développement durable. Mesdames et messieurs, bien qu'en ce moment, l'Afrique manque des infrastructures nécessaires pour un développement idéal, notamment l'accès à l'électricité, la mécanisation, l'automatisation des industries, il y a néanmoins de grands pas géants qui se font en matière, en la matière, l'accélération exponentielle en matière de commerce électronique aujourd'hui a créé plusieurs emplois ainsi que plusieurs opportunités avec un potentiel non négligeable pour multiplier les revenus des foyers ainsi. Donc, réduire la pauvreté au Ghana, par exemple, une plateforme B2B, business to business, aujourd'hui désormais, connecte des milliers d'éleveurs pour leur permettre de gagner beaucoup plus pour leurs produits et récoltes. En Guinée, un service rural pour proposer des soins, des services de soins pour la population rurale ainsi permet aux enfants d'être mieux scolarisés. Il y a un grand nombre de scientifiques africains en matière de données et ce chiffre ne fait que grandir pour que cette plateforme africaine a un exemple pertinent de solutions africaines aux problèmes africains. Cette plateforme va donc mettre en lien plusieurs experts. Le Nigeria vient de signer donc un texte, une loi permettant donc une exonération fiscale pour toute entreprise ou toute start-up qui travaille sur la transformation numérique. La gouvernance électronique est également un phénomène en cours sur le continent pour mieux démocratiser l'accès aux services sociaux et ainsi encourager l'inclusion sociale. Au Rwanda, la plateforme Irambo, une plateforme en ligne, sert des milliers de citoyens rwandais et jusque-là compte un grand nombre de citoyens et de services à multiples égards. Le Togo, pour sa part, a démarré un programme intitulé NOVICI, un système de transfert d'espèces pour permettre aux travailleurs informels qui ont été les plus touchés par la pandémie COVID-19 depuis mars 2021, NOVICI aura atteint 819 900 bénéficiaires depuis mars 2022 pour une somme en millions de dollars. Le travail fourni a été très important en Éthiopie, pour notre part, il y a des pas géants dans le déploiement de capacités innovatrices en robotique, en apprentissage par machine, de gestion de mégadonnées, des traitements de langages multiples, et j'en passe sur globalement, des services de gouvernement tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, les processus de prise de décision en matière urbaine, la gestion foncière, la prévention de catastrophes naturelles et des crises environnementales. Ces exemples sont l'illustration évidente que le paysage numérique africain est en évolution très rapide, c'est le temps, c'est le moment idéal pour justement redoubler nos efforts et réduire la fracture numérique pour un avenir plus vert, plus inclusif et numérique pour tout ça. Cet effet, une transformation numérique qui va donc réduire les asymétries en information, les inefficacités en matière d'approvisionnement et des chaînes de valeur et ainsi de suite. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour le forum FGI de cette année et les cinq thèmes sont tout à fait alignés avec le travail et les efforts de la CEA. Sur les dernières années, la CEA a été en pleine mise en œuvre et promotion de plusieurs activités dans le soutien, la connexion de tous les peuples et la sauvegarde des droits humains, y compris donc à l'apprentissage du codage auprès des jeunes filles africaines, on compte au-delà de 25 000, ainsi que la jeunesse entre les âges de 12 et 25 ans à travers l'Afrique pour élaborer et développer des compétences sur plusieurs thématiques en matière de développement en Afrique. En matière de fragmentation d'Internet et de limitation de cette fragmentation, il y a plusieurs initiatives, la gouvernance des données et la protection de la confidentialité dans le cadre d'un cadre africain avec l'implication des États membres. En février 2022, le continent est doté d'un cadre de gouvernance des données. Récemment, avec un partenariat avec le gouvernement du Togo, nous comptons donc établir un centre en matière de cybersécurité au Togo. Il est question donc de mieux protéger le continent contre les menaces cyber. En dernier lieu, la CEA oeuvre pour encourager l'avancement technologique, y compris la mise en place du premier centre africain en faveur de l'intelligence artificielle à Brazzaville au Congo, sous l'égide de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Mesdames et Messieurs, Excellences, la question qui se pose est la suivante, comment est-ce que l'on oeuvre en faveur d'un Internet résilient et durable de notre vivant? Il y a un besoin pour une approche multiple qui va répondre et s'aligner aux cinq priorités qui, à leur tour, vont donc accélérer la réalisation des objectifs des ODD, comme les objectifs qui sont fixés dans l'agenda 2063. Voici les priorités que j'identifiais avant tout. On commencerait par une infrastructure résiliente pour l'Afrique. Deuxièmement, harmoniser les législations afin de se défaire des obstacles. Deuxièmement, il faudrait des interventions adaptées pour un écosystème qui permette à l'interconnectivité publique et privée, ainsi qu'une infrastructure nationale pour les États membres. Ensuite, la mise en oeuvre d'une technologie numérique qui va sans cesse refléter l'inclusion. Cinquièmement, l'implication du secteur privé est incontournable. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de très bonnes délibérations et merci de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Merci de votre intervention et merci de votre accueil au sein de ce Centre des conférences des Nations Unies ici à Addis Ababa. J'aimerais accorder la parole désormais à son Excellence, monsieur Junouali, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. Il s'agira donc d'un... Il va précéder donc un message enregistré. Merci beaucoup. Merci. Votre Excellence, Dr. Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie. Mon cher collègue, monsieur Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique. Excellence, imminent invité, mesdames et messieurs, au nom de la sous-région, au nom du secrétaire général, son Excellence, monsieur Antonio Guterres, j'aimerais vivement vous souhaiter la bienvenue à ce 17e Forum sur la gouvernance de l'Internet. C'est le plaisir, mes choix, d'inviter notre secrétaire général pour son discours. Si contre. Nous entendons souvent que l'avenir est numérique. Encore faut-il que cet avenir soit centré sur l'humain, avec un Internet résilient pour un avenir partagé, inclusif et commun. ma proposition d'un pacte numérique mondial en faveur d'un avenir numérique inclusif pour tous. Le sommet 2024, le sommet du futur, va donc convier tous les représentants de la société. Le pacte qui s'ancre dans les droits humains s'articule autour de trois piliers. La connectivité numérique et le fait de se défaire de ce fossé numérique dont la plupart des connectés habitent dans l'hémisphère sud. Il est également question de la protection de la liberté d'expression, ainsi que le droit à une autonomie et une vie numérique privée. Les multiples plateformes ont également la responsabilité de prévenir et d'éviter les menaces cyber, ainsi que toute attente et toute violation des droits humains en ligne. Donc, tous les acteurs, notamment des sociétés d'informatique et de solutions numériques qui agissent sur la protection des données. Les données aujourd'hui, les gouvernants peuvent donc s'attendre et utiliser les données pour contrôler leurs citoyens. Il faudrait qu'on continue à vrai pour un avenir numérique équitable, ouvert, sans aucune violation et atteinte à la dignité et les droits humains. Je prie donc le forum FGI et le leader, le panéliste, de travailler en faveur de ces problématiques en rame l'ensemble des gouvernements, le secteur privé, la société civile et tous ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir numérique inclusif, durable et sûr. Merci beaucoup, merci au secrétaire général, je fais l'écho également de la gratitude du secrétaire général pour remercier donc les organisateurs, tout comme le pays hôte de ce forum. J'aimerais également remercier mes collègues au sein de la Commission économique pour l'Afrique pour tout le soutien qui nous a été exprimé. En effet, le forum a obtenu donc son mandat à travers donc le sommet mondial sur la société de l'information, le SMSI à Tunis en 2005. Le forum de gouvernance sur l'Internet a encore une fois été tenu en Éthiopie, mais il y a cela dix ans, en 2011, en Nairobi. Ceci dit, l'Afrique continue à être le continent le moins connecté avec une grande partie de sa population qui reste hors ligne, ainsi se rajoutant donc aux milliards de citoyens du monde qui restent éloignés de l'Internet. En contraste radical avec les régions plus développées telles que l'Europe, un continent qui connaît 89% de sa population ayant accès à Internet. Cet écart, ce fossé numérique, fait courir le risque à la population non connectée de se retrouver très souvent laissé pour compte. Le rôle de l'Internet aujourd'hui dans la construction d'une Afrique ou du moins de l'avenir durable de l'Afrique ne pourrait être sous-estimé. J'espère sincèrement que le forum va aider à accélérer la transition africaine vers un avenir numérique. L'Internet aujourd'hui est l'outil incontournable pour nous propulser à la réalisation des objectifs de développement durable à travers une autonomisation numérique. Les technologies numériques ainsi que l'Internet aujourd'hui sont les moteurs de croissance et fournissent ces services essentiels, y compris le soutien à un gouvernement électronique ou à une gouvernance électronique ainsi que des économies numériques. Pour un Internet ouvert, gratuit et sûr, accessible à tous, il nous faudrait un Internet résilient. La thématique choisie pour ce forum est justement un thème qui tombe à pic. L'idée serait donc de pouvoir déclencher le potentiel et la puissance d'un Internet résilient en faveur d'un avenir partagé et résilient. Un Internet résilient est la solution pour améliorer notre réalité numérique pour qu'on puisse quitter le cercle vicieux de l'inégalité et les disparités qui mènent vers l'inéquité. En même temps, l'Internet a également une face cachée, c'est celle des informations erronées et de la cybercriminalité. Et ceci a également un impact sur comment nous travaillons, nous vivons et comment nous interagissons entre nous. les attaques cyber, les fraudes de données ou encore l'atteinte ou la violation de la vie privée des personnes ou encore des données. Et j'en passe. Collectivement, il faudrait qu'on puisse œuvrer davantage pour garantir un avenir numérique qui puisse trouver réponse à ces failles et à ces menaces. Le progrès technologique ne devrait pas être souligné par autant de violations et d'abus. Mesdames et messieurs, c'est là où ce forum de gouvernance de l'Internet répond à ces questions tout en rassemblant tous les acteurs concernés. La question est complexe. Il n'y a aucune personne, aucune institution qui pourrait résoudre cette problématique très complexe seule, d'où l'intérêt d'agir conjointement et dans le cadre de cet événement hybride, donc avec une assistance en personne comme des participants connectés en ligne, rapprochant les gouvernements, des organisations internationales, intergouvernementales ou encore non-gouvernementales, les académiques, les universitaires, avec au-delà de 300 séances différentes qui ont été prévues sur la durée de cette semaine. Je pense que c'est là l'occasion de pouvoir réfléchir ensemble en vue de solutions novatrices. Il faudrait qu'on oeuvre tous pour éviter la fragmentation et continuer à protéger au mieux donc la vie privée, tout en renforçant la responsabilité, la transparence. Nous ne ménageons aucun effort pour souligner et maintenir et garder les promesses qui ont été faites en matière d'avenir numérique. Une approche inclusive et multipartite de ce forum va créer donc un terrain de jeu plus nivelé en faveur de partage de politiques ou de solutions réussies et identifier également des thématiques émergentes aux organes les plus pertinents. Il faudrait qu'on puisse pleinement profiter de ce forum en faveur des résultats que l'on souhaite qu'il s'agisse de l'examen des normes internationales ou encore réfléchir à des réglementations. Chers collègues, j'anticipe avec plaisir d'échanger avec vous les jours qui viennent sur ces questions liées donc à la frontière numérique qui abrite le potentiel d'une transformation numérique et les outils pour accélérer la réalisation des ODD à travers l'Internet. Les Nations unies réitèrent son engagement plein pour travailler avec vous en faveur d'un Internet ouvert, gratuit, sûr et résilient pour tous. Merci. Merci infiniment, Son Excellence M. Genou Ali, secrétaire adjoint aux affaires économiques et sociales. Mesdames et messieurs, j'ai l'unique privilège d'inviter Son Excellence le Dr. Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique de l'Ethiopie et l'invité d'honneur. Merci. Merci. Merci, merci infiniment. Excellences, M. Leo Junga, secrétaire générale des Nations unies, honorable ministre, chef d'organisation intergouvernementale, distingué membre du secteur privé, et des comités techniques de la société civile et universitaire. Mesdames et messieurs, Kwan Denao Tachou. J'aimerais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette merveilleuse ville qui est la capitale diplomatique de l'Afrique, Addis Abeba, alors que vous allez passer les jours à venir à délibérer sur le thème Résilience Internet pour un avenir numérique inclusif et commun, j'estime qu'il n'y a pas lieu plus approprié que le point zéro de l'humanité, où l'humanité est née. Voilà 11 ans déjà que le forum de gouvernance Internet s'est tenu en Afrique. L'Ethiopie se réjouit que cette FGI se tienne ici et d'accueillir ce public qui va attester de la transformation culturelle, sociale et des transformations en cours. Excellence, Internet a sans aucun doute révolutionné la manière dont nos sociétés opèrent, notre gouvernance et la politique. Nous nous retrouvons dans un monde d'emmouvance et Internet y contribue énormément. Le dynamisme de nos communautés mondiales et les transformations socio-économiques nécessitent des rencontres telles que le FGI qui nous permettent de parvenir à une entente commune sur l'utilisation et le rôle d'Internet. Dans un contexte aussi divisé, où la plupart des pays africains se trouvent confrontés, il y a plusieurs acquis ici. Il y a sans doute de nombreux défis qui nous attendent encore en tant que continent, étant donné que le côté sombre d'Internet nécessite des politiques et des pratiques pour leur sauvegarde. En Ethiopie, les quatre dernières années ont été marquées par des opportunités et des défis. Par exemple, Internet a accéléré la dissémination de mes informations en Ethiopie et particulièrement sur la partie nord du pays. D'autre part, sur le fond de COVID-19, nous avons eu l'occasion de mener des activités et opérations de gouvernance ou de gouvernement en ligne. Cela a généré des opportunités de création, entre autres. En tant que pays en développement, nous reconnaissons que nos aspirations et notre parcours sur la scène internationale pour une Ethiopie prospère, qui soit favorable pour tous, se lient étroitement au développement technologique. L'Internet, par conséquent, offre la possibilité de sécuriser nos objectifs, ainsi que d'accomplir notre plan diécénal. Nous relevons des effets négatifs de la pandémie, des conflits, des vulnérabilités liées au changement climatique. Et notre économie reste la troisième plus importante en Afrique subsaharienne. Nous restons fermement engagés à la sécurité alimentaire, à l'accroissement de l'industrialisation et plus encore, à accroître les acquis de notre secteur d'exploitation minière, ainsi que la promotion d'une culture environnementalement favorable. Tout ceci est soutenu à travers l'éthique et Internet reste la clé. Excellence, la transformation tique et numérique de l'Ethiopie a été marquée par des avancées clés qui correspondent au sein des piliers des ODD. Au vu de la croissance démographique, l'accroissement de la pénétration Internet, des investissements considérables ont été faits pour l'expansion infrastructurale, l'ouverture du secteur télécom et le renforcement d'une infrastructure numérique. Nous sommes passés de 3 millions d'utilisateurs en 2017 à 13 millions en 2022. 13 millions en 2022. L'introduction dans les zones moins peuplées et l'amélioration des services, ainsi que l'amélioration de la connectivité. Plus de 2 000 écoles ont désormais accès à Internet. Nous venons d'adopter une stratégie sur Internet qui présente la vision de l'Ethiopie pour une économie numérique inclusive. Cette stratégie met l'accent sur le développement des infrastructures, la facilitation des systèmes, des plateformes numériques et le renforcement d'un écrosystème numérique. Pour faciliter la sécurité, la sûreté et la reddition des comptes, le gouvernement a pris différentes mesures pour renforcer les services de sécurité nationale et ses institutions connexes. Outre la protection de l'espace cybernétique du pays, cette institution sensibilise la population sur des points irrelatifs. Le gouvernement éthiopien reconnaît la nécessité et les avantages de l'intelligence artificielle et son emploi a utilisé cela pour le développement du pays. Nous avons mis en place une institution y dédiée pour la recherche et le développement dans le pays. Nous avons également mis en place une institution d'intelligence artificielle pour les intérêts du pays à travers le développement de services d'intelligence artificielle, des services irrelatifs. Cette institution travaille actuellement dans différents secteurs, y compris la santé, l'éducation, l'agriculture, les transports, ainsi que la protection et la sûreté nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la contribution d'Internet en faveur du développement social est immense, la démocratisation de la connaissance, entre autres l'accès à des compétences et des opportunités d'emploi, l'accès à l'éducation sont des exemples, entre autres. Toutefois, aujourd'hui, le principe de neutralité d'Internet est controversé. Des grandes plateformes contrôlent le contenu auquel les utilisateurs ont accès. Ils contrôlent les données privées et avec l'intelligence artificielle, ces plateformes cessent d'être des points d'ouverture et plutôt des barrières. En matière politique, cela a également permis un accroissement de la participation, mais cela constitue également une menace pour la stabilité, la souveraineté et les valeurs démocratiques des pays. L'élément clé de la politique Internet comprend la manipulation des informations pour orienter ou influencer les comportements, la dissémination de mésinformations ou désinformations et des rumeurs, ce qui est en devenue pratique courante. Excellence, notre paysage numérique évolue rapidement, nous permet de générer d'énormes volumes de données, mais il faut des mesures en place qui se rapportent à la propriété d'infrastructures critiques, des stratégies sur les données, la cybersécurité et j'en passe pour combattre les inégalités en matière de propriété liées au centre de données ainsi que les routes de trafic de données, tout particulièrement en Afrique. Voilà certaines des entraves à l'autonomie des pays. Nous avons des stratégies liées aux données pour renforcer nos normes. Nous devons également renforcer l'intelligence artificielle en faveur de nos sécurités et de nos soumettés nationales. Il s'agit également de servir de ces services pour favoriser la croissance économique. Les pays africains devraient pouvoir influencer les normes de sorte à les aligner avec nos valeurs et à nous permettre de prendre part dans les technologies et les innovations irrelatives. Voilà pourquoi il faudrait renforcer les intérêts réels et par la sécurité sur l'espace cybernétique. Le FGI a été créé pour poser les jalons des discussions sur des questions qui vont assurer la durabilité, la sécurité, la stabilité, le développement d'Internet. J'aimerais inviter ce forum dont la qualité des discussions et des débats sont renommés pour qu'il y ait plus que de simples réflexions. Nous avons besoin de voir des propositions tangibles et faisables pour créer une communauté résiliente, sûre et protégée, celle que nous souhaitons. Je m'engage à réviser les délibérations de ce forum et je vous souhaite des délibérations fructueuses à l'occasion de ce forum sur la gouvernance Internet. Je vous souhaite un séjour agréable en Éthiopie et je vous encourage à visiter notre nouveau muséum de sciences entre les multiples splendeurs de notre vibrante ville qui est Addis Ababa. Merci. Merci, Excellences, Docteur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie et invité d'honneur. Mesdames et Messieurs, à présent, son Excellence va être rejoint par son Excellence, M. Lijouin ainsi que M. Pedro, pour une photo de groupe avant que son Excellence, M. le Premier ministre, ne nous quitte. Mesdames et Messieurs, son Excellence, M. le Premier ministre, comme je l'ai dit, est un fervent défenseur de la transformation numérique et de l'espace numérique, particulièrement pour son pays. et c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je pense donc qu'il mérite des félicitations alors qu'il convie cette Assemblée à Addis Ababa pour ses importantes délibérations. Je vous prie de reprendre vos places, Mesdames et Messieurs. Merci encore. Merci. Merci. Merci.